Je suis Doha Zoubir, poète parentale en discipline positive, qualifiée par l'Association américaine de positive discipline, Association BDA. Donc, c'est en fait grâce à mes enfants que j'ai connu la discipline positive et que j'ai adopté cette discipline positive. J'ai deux garçons, Adib, huit ans et demi et Wessim, deux ans. Donc, Adib, les quatre premières années, c'était vraiment une éducation classique basée sur les punitions, basée sur les récompenses. Moi, l'éducation, j'ai été, c'est-à-dire mes parents m'ont éduqué l'éducation classique. Donc, bien sûr, je l'ai fait aussi avec Adib. Et j'ai remarqué, quand il part à l'école, le comportement inapproprié, il se venge quand je ne suis pas là. Et là, tu as la discipline positive en cherchant, en lisant et tout. Et bien sûr, en participant à des ateliers, surtout à des ateliers, des conférences, j'ai adopté les outils. Je ne dis pas, mais elle a la discipline positive, c'est une baguette magique, loin de là. C'est une discipline qui permet aux parents d'avoir la prise, d'être conscients, d'avoir cette prise de conscience, d'adopter la posture d'un parent conscient en premier temps, d'échouer, d'échouer les outils en premier temps, parce que je dis que c'est-à-dire qu'on était habitué à des outils classiques ou brusquement, soudainement, en échange. Et c'est aussi nouveau pour les enfants que pour nous. Donc, c'est clair que j'ai échoué en premier lieu, j'ai rebondi, j'ai échoué. Edith Tsaoua, il commençait à approfondir mon comportement inapproprié au début, parce qu'il se disait peut-être que maman, elle est en train de tendre un piège. Donc, c'est tout un process et des étapes à suivre. L'important, le résultat est là. Ce que je dis tout le temps aux parents, c'est que le résultat est là. Et il faut juste continuer, continuer et persévérer. Et voilà. Donc, le but, Naël, les enfants, Brenna Humi Kounou, confiance en soi, estime de soi. Et c'est ça le but aussi de la discipline positive. En général, j'ai parlé, grosso modo. Aussi, je suis formatrice pour enseignants, c'est-à-dire j'accompagne les enseignants à adopter les outils nécessaires avec différents types d'enfants, parce que même les enseignants, ils sont, c'est-à-dire ils ont recours à avoir beaucoup de… Je ne sais pas si le sang, il est bon. Je viens d'avoir un message. Tout le monde m'entend. Déjà, je te félicite. Je vois des messages dans la discussion. Moi, je t'entends très bien. J'ai jusqu'à présent trois personnes qui réclament le sang. Confirmez, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez, est-ce que vous entendez bien le sang de Doha? Est-ce que c'est juste des problèmes de connexion, je pense? Moi, j'entends très bien. Par contre… Moi aussi, j'entends bien. D'accord. Par contre, s'il vous plaît, désactivez vos micros. Parce que j'entends, il y a du bruit. Je ne sais pas d'où il vient. D'accord. Donc, il y a des gens… Voilà, le sang est bon. Très bien. Oui, bien. Pour moi aussi, c'est bien. Je pense qu'il faut régler juste le port audio, le port du sang, pour la connexion, je pense. D'accord. Désolée de t'interrompre, Doha. Là, il n'y a pas de souci. Donc, je disais, j'accompagne aussi les enseignants. Les enseignants a adopté des outils nécessaires parce que les enseignants, certes, ce n'est pas comme les parents. Parents, on a recours à un enfant, deux enfants, qui peuvent être différents. Donc, les enseignants, on a beaucoup d'enfants qui sont différents et tout, et qui doivent, bien sûr, adopter les outils avec l'enfant qui est turbulent. Je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, je peux répondre au fur et à mesure. Il n'y a pas de souci. L'important, moi, j'aimerais bien que ce soit un partage mutuel et que ce soit un débat de la discipline positive. Et surtout, de corriger la discipline positive, ce n'est pas du laxisme. Ce n'est pas de laisser l'enfant faire ce qu'il veut loin de là. C'est surtout adopter un environnement ferme et bienveillant, surtout le « et » qui est important dans la discipline positive. Donc, je reste aussi à votre disposition pour répondre à tout type de questions, les difficultés que vous trouvez avec vos enfants. Donc, voilà, tout type de difficultés, on peut en discuter. Merci beaucoup. Merci. Donc, dans cette première partie, est-ce que vous avez des questions? Si quelqu'un a une question, il peut ouvrir son écran, poser la question ou un partage ou un ajout que vous voulez ajouter. Oui, j'ai vu qu'il y a des questions aussi sur la tchat. Comment être ferme et bienveillant en même temps? Oui, c'est une très bonne question. Merci beaucoup, Ketun, de l'avoir posée. Certes, être ferme et bienveillant, ce n'est pas évident. On a tendance, surtout les parents ont tendance à être fermes et à donner des stricts, c'est-à-dire, c'est-à-dire, les parents, ils sont beaucoup plus stricts et ils donnent, c'est-à-dire, des demandes ou là, des exigences, moi, je trouve, ça fait, ils exigent à ce que les enfants fassent ce que les parents veulent de manière ferme et après, quand l'enfant, il ne le fait pas, c'est-ce qu'on a de la colère, la violence, après, c'est-ce qu'on a de la culpabilité de chez les parents, après, c'est-à-dire, c'est-à-dire, un enfant, par exemple, c'est l'heure de faire les devoirs où il te dit, non, non, moi, je veux regarder la télé, je comprends parfaitement que tu veux regarder la télé et maintenant, c'est l'heure de faire les devoirs. Le « et », il doit être employé dans nos phrases quotidiennes. Là, on a tendance, et c'est l'éducation, on a eu, bien sûr, avec nos parents et nos arrière-grands-parents, etc., c'est-à-dire, mais le « mais », non, le « mais », ça stoppe et ça freine la communication. Donc, comment on peut être fermé et bienveillant, c'est-à-dire, on exprime notre besoin et on exprime et on montre à l'enfant qu'on a compris son besoin aussi et on formule notre demande. C'est-à-dire, je comprends parfaitement et maintenant, c'est l'heure de faire ou là, c'est l'heure de se coucher et tout. Donc, pour répondre à la question, comment être ferme et bienveillant, je ne sais pas, Cléphine, si c'est clair, si tu veux que j'améliore beaucoup plus dans la réponse, mais le résumé, c'est ça, c'est que même dans notre manière, notre posture de parler, les phrases qu'on emploie, le regard, la tonation, tout ça joue dans la fermeté et la bienveillance. Alors, un garçon de 12 ans, parfait, Cléphine, merci à toi. Un garçon de 12 ans avec trouble de l'opposition agressif à sa maman, comment procéder? Alors, trouble de l'opposition, c'est-à-dire, est agressif. Quand on voit ce comportement inapproprié, déjà, nous, comme étant parents, on doit vraiment modifier cette croyance par, d'accord, il est en train de m'envoyer un message que je dois comprendre. Donc, est-ce qu'il est en train de prendre son pouvoir que moi, autant que maman, je l'ai pris, sans m'en rendre compte? Est-ce qu'il est en train de se venger? T'as-tu une situation qu'il est en train de se venger? Est-ce qu'il est là, en train d'attirer mon attention? Ou bien, il semble qu'il est incapable? C'est vraiment les quatre messages que l'enfant peut nous transférer via son agression et via son nom. Donc, que dire? Et surtout, aussi, l'âge de 12 ans, c'est le début de l'adolescence. Il faut faire vraiment très attention par rapport à ça et être conscient. Certes, le parent, il est conscient par rapport à ça. C'est que l'enfance, l'adolescence, c'est aussi ça joue. On doit l'accompagner, on doit être à côté de lui. Lui dire, je comprends parfaitement que tu es en colère, que ça ne va pas, je suis là pour t'épauler. Il doit sentir, on est à côté de lui, on n'est pas contre lui, mais on est pour lui. Donc, voilà, que dire et faire qu'un garçon de 12 ans insulte sa mère et devient agressif? Justement, ça revient, le comportement inapproprié. En général, les parents, les comportements inappropriés, ça c'est clair. Ils ont travaillé avec eux différentes méthodes et voilà, il n'y a pas un résultat positif. Mais pourquoi ? Parce que la manière, c'est que la tariqa ou l'ousloub ou l'ousloub ou l'ousloub, il y a le temps où on doit travailler sur ça. Parce que corriger le comportement inapproprié de l'enfant reste un travail très difficile. Un travail qui nécessite la patience, le calme, la zénatitude. On doit se sentir bien pour qu'on puisse se connecter avec l'enfant. Si nous, on n'est pas bien et l'enfant, il est en train de nous insulter, déjà, il n'est pas bien et on va accentuer la blessure, ce n'est pas la peine. Moi, je dis, faites avec le moment, il faut laisser. Je ne dis pas qu'il faut ignorer l'enfant, qu'il faut ignorer le comportement, il faut ignorer le comportement, mais faites avec le moment, il faut vraiment ignorer. s'exprimer, ça me blesse, je ne suis pas contente et tout. Notez, et par la suite, quand l'enfant et quand le parent, il est bien, c'est là où on peut se connecter avec l'enfant pour corriger le comportement inapproprié. Il faut quel type de message l'enfant est en train de nous transférer et de nous envoyer comme message. Il a la même chose, il punit sa maman, comment réagir à cela ? Il punit, il crie, il est agressif. L'enfant, il n'est pas bien. Quand je vois que l'enfant, il est en train de punir sa maman, l'enfant de 12 ans, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, ma perception d'Yeli par rapport à ça, c'est un enfant qui est en train de prendre le pouvoir que sa maman lui a pris. Le pouvoir, par exemple, peut-être que tu as une situation juste avant qu'il a été puni, pareil. Peut-être qu'il attendait quelque chose et il a fait un comportement inapproprié et les parents l'ont puni. Donc, il sent l'injustice, il sent que ce n'est pas normal et il n'a plus de pouvoir. Donc, avec le pouvoir, il est en train de refléter ça à sa maman. Donc, comment réagir ? La même chose, c'est de se calmer en tant que maman, de se calmer, de se relaxer, de laisser aussi l'attention passer de l'enfant. Et par la suite, quand l'enfant et la maman se sentent bien, là, on peut discuter, peut-être se connecter avec l'enfant, de corriger, je le dis tout le temps. Il faut se connecter, c'est-à-dire, il faut toucher le cœur avant de toucher la tête. Il faut se connecter, faire un temps dédié avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé et tout. Le temps dédié, c'est face-to-face, c'est sans portable, c'est sans rien du tout. Le délire, il n'est pas forcément qu'on gaspille l'argent pour qu'il soit content. Loin de là, on peut juste marcher avec l'enfant. Surtout l'adolescent, il est très important. Donc, marcher au bord de la mer et tout, l'écoute active. Et de là, quand on sent qu'il y a une connexion, on peut parler avec l'enfant et trouver une résolution avec lui pour la prochaine fois. Merci beaucoup, Doha. Je rebondis juste sur ce que tu viens de partager en tant que parent. Je pense que la source de la majorité des problèmes, c'est la communication. C'est le fait, tu as parlé d'écoute active. C'est le fait de ne pas écouter nos enfants, de ne pas écouter sérieusement ce qu'ils expriment. Parce qu'en les écoutant, juste écouter, sans ni reproches, ni propositions de solutions, ça leur ouvre aussi, ça leur ouvre l'opportunité de réfléchir. Parce que quand ils s'expriment, ils posent ce qu'ils ont dans la tête à table. Et ça leur permet de voir et de montrer leur grandeur et l'aspect du prochain adulte, du futur adulte. Surtout quand on parle de l'après-adolescence ou de l'adolescence. Et la grande problématique, je pense, de la majorité de nous, les parents, c'est croire qu'on a toujours raison. Le fait, la casquette ou l'autorité parent, on a toujours raison. Donc, les petits, mais bon, on apprend, tout s'apprend. Tout s'apprend. Donc, je te laisse continuer, Doha. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est clair, Hélène, comme tu as dit, être parent conscient, enfermé, bienveillant, on n'est pas né comme ça. Nous avons une autre génération, une génération qui est différente de cette génération. Déjà, la génération, quoi, elle est différente sans parler des écrans et tout, certes. Déjà, avant, la plupart des femmes, elles étaient des femmes au foyer où, justement, elles obéissaient 100% à leur mari. Mais là, c'est une autre génération, bien sûr. La femme, avec sa personnalité, elle donne son avis. Et ça, bien sûr, ça influence aussi. Je ne dis pas que ça influence d'un point négatif. Mais c'est comme ça. Cette génération, elle est comme ça. La femme d'aujourd'hui, elle s'impose. Quand le mari dit, non, mais je ne sais pas si ça, elle a sa mort à dire. Donc, l'enfant, il voit ça. Ou il a sa mort à dire. On ne doit pas culpabiliser l'enfant, en fait. Au contraire, il voit la génération d'aujourd'hui. Donc, j'ai vu un message aussi de valider les émotions. Effectivement, aussi, quand un enfant n'est pas bien et tout, on valide ses émotions. Et pour valider les émotions, une étape avant, il est de leur montrer les émotions. Quand un enfant de 6 ans, 5 ans, il commence à frapper et tout. Oui, mais pourquoi il frappe? Il est en colère. Et il ne sait pas qu'il est en colère. Donc, comment il s'exprime? En frappant. Et comment ça se fait? Je ne sais pas. Parce que les parents n'ont pas pris le temps de lui montrer les émotions. Les émotions, ça s'apprend. Ça s'apprend même à 18 mois. Je partage aussi mon expérience personnelle. À 18 mois, Wassim, j'ai pris toutes les émotions. Dès les enfants, qu'ils sont tristes, heureux, dégoûtés et tout. Les enfants, Thomas, je suis avec Bebren, les images. Et j'ai fait la même chose. Regarde, cette fille, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, elle est triste. Ou je fais pareil. Oui, la première fois, elle commence à regarder comment je fais et à comparer aussi les photos, les images que je montrais. Donc, au fur et à mesure, il commence à dire la même chose. Il commence à dire bec, dégoûté. Il commence à faire la même chose que la photo. Donc, peur, il commence à faire comme ça, peur. Les autres, on m'a kharjine phe la photo. Donc, maintenant, il commence à comprendre les émotions d'Yalou. Quand il a peur, il s'exprime. Quand il est en colère, il s'exprime. D'abord, Wassim, deux ans et demi, il s'exprime. Quand il est en colère, il crie. Et il dit parfois en colère. Doha, s'il te plaît, excuse-moi de t'interrompre. Il y a beaucoup de membres qui m'envoient par WhatsApp comme quoi ils n'ont pas de sang. Alors, moi, je t'entends très bien. Il y a aussi des membres qui t'entendent très bien. Ce que je propose, on se déconnecte et on revient pour voir est-ce que c'est un problème technique de chez Zoom ou c'est un problème dans leur micro ou quelque chose comme ça. Alors, pardon, si tu permets. C'est Zineb. Au fait, ils doivent juste… Est-ce qu'ils ont cliqué sur activer les données cellulaires ? Je crois que c'est ce qui leur manque. C'est ce qu'ils doivent faire pour qu'ils entendent. D'accord. Donc, ce n'est pas un problème. Je croyais que c'était un problème technique de chez Zoom. Non, je crois que c'est surtout ça parce que je crois qu'ils ont accès à la vidéo. Donc, à l'image, mais le son, ils doivent cliquer sur ce… Et je pense qu'ils ne vont pas t'entendre. Tu peux l'écrire, s'il te plaît, Zineb, sur le tchat. Je le fais tout de suite, Sam. Merci beaucoup, Zineb. Merci. Avec plaisir. Alors, Doha, il y a Rachida qui a levé la main, qui veut parler. Rachida ? Oui. Vas-y, tu peux. Tu as la parole. Oui. Rachida, on ne t'entend pas. Rachida ? Donc, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question, en attendant que Rachida puisse régler son problème avec le son. Donc, je disais, Hanan, aussi que les émotions, comme j'ai vu un message aussi, les émotions. Oui, c'est très important d'exprimer les émotions, mais avant ça, d'apprendre ça à nos enfants. Comme ça, quand on exprime les émotions à nos enfants, ils savent de quoi on parle et ils savent que c'est normal. On apprend aussi à nos enfants que c'est tout à fait normal, tu es en colère, je comprends parfaitement, c'est normal. Je respecte ta colère. La manière comment tu réagis, je ne suis pas d'accord. Ce qu'on fait, c'est ça, c'est être ferme et bienveillant. C'est-à-dire qu'on valide les émotions à nos déroulants, on respecte, c'est tout à fait normal, c'est humain. Ils doivent comprendre aussi qu'ils ont des émotions à nos déroulants, ou ils doivent aussi voir les parents gérer leur colère. Il ne faut pas l'enfant, il ne faut pas maîtriser la colère, il ne faut pas faire ça. Après, tu vois qu'ils ont des émotions à droite, à gauche, mais c'est une confusion de l'enfant. Déjà, on doit faire pareil, parce qu'on est un exemple, donc on doit faire pareil. On doit savoir gérer nos émotions, gérer notre colère. L'enfant, il fait pareil. Il y a beaucoup de méthodes, de manière, qu'on peut faire aussi avec nos enfants. C'est aussi une activité qui est dans la route de colère. Ça peut être aussi un temps dédié, un temps où on peut se connecter avec l'enfant. On va faire une grande route de colère. Quand on est en colère, on va à chaque fois, on va mettre la route. On ne va pas... Ça fait une minute. On est en colère à mettre la route. On est ensemble. Quand je suis en colère à mettre la route, on fait les émotions, la flèche. À chaque fois que tu as une émotion, tu fais la flèche. Par la suite, il va pouvoir gérer ces différents types, un peu d'émotion. D'accord. Merci, Doha, pour toutes ces explications. J'ai juste un ajout au cas où il n'y a personne qui veut ajouter quelque chose ou poser une question. Ce que j'aimerais bien ajouter à ce sujet, c'est que le fait d'ouvrir à nos enfants, de donner l'opportunité de s'exprimer, ça nous donne aussi l'opportunité de montrer notre côté humain. Comme quoi le fait qu'on ne se voit pas comme une personne idéale, ça facilite la tâche à nos enfants aussi d'accéder à l'âge adulte avec leur aspect humain et être eux-mêmes. Ils ne sont pas obligés d'être des robots qui ne sont jamais fatigués, qui ne sont donc... C'est vraiment... Même pour nous, les parents, nous sommes des humains. Donc, on évolue, on grandit, même avec nos enfants, on grandit, on apprend. Et surtout, avec ces générations, on apprend beaucoup de choses de nos enfants. Donc, vraiment, il faut, entre parenthèses, oublier notre égo d'être autoritaire ou d'être source du savoir ou beaucoup de choses. Donc, donner l'opportunité à nos enfants de nous aider. Ils peuvent aider de nous réconcilier. Ils peuvent réconcilier de nous caresser. Mais vraiment, il faut les considérer des ressources, des personnes ressources. Et nous avons besoin du soutien de nos enfants, même dans l'âge petit. Donc, vraiment, vivez la vie sereinement, normalement, simplement, simplement. Comment on dit ? 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 Je rejoins ce que tu dis à 100% on doit trouver du plaisir à rentrer à la maison, à chauffer, c'est une ressource d'énergie. la plupart, c'est que nous ne savourons pas le moment avec leur enfant, le temps dédié, la connexion, les gestes d'affection, comme tu as dit, les câlins, c'est magnifique. Vraiment, la positivité, on oublie ça avec le stress, c'est clair, la fatigue, le travail et tout. Donc, on oublie le geste affectif qui est juste magnifique avec les enfants, surtout bas âge. J'ai trouvé, en fait, j'ai vu des questions. Les questions, que proposez-vous pour réduire la consommation des écrans et surtout le smartphone pour un pré-ado ? Je dirais que la routine et le rituel avec les enfants et pré-adolescents, c'est encore mieux. ça évite la répétition et ça évite la colère. Les nationaux, quand on répète la colère née ou la colère méthode tu veux la violence. C'est un cycle qui est comme ça. Quand on répète, on répète, on répète la colère, la colère c'est la violence. Après, la violence, c'est la culpabilité. C'est un cercle où on est conscient et on va arrêter ça. Donc, ce qu'on peut faire, c'est faire une routine avec nos enfants. C'est que, bien sûr, ils prennent le temps d'éditer, ils prennent la connexion avec notre adolescent. Donc, on se connecte. Il est bien et tout. On peut faire une routine, on peut lui proposer une routine. D'accord ? Qu'est-ce que tu proposes ? Donc, les sorties, c'est pour quand ? La télé, c'est pour quand ? Le smartphone, c'est pour quand ? À ton avis, on fait avec lui et non pas pour lui. Il y a même l'erreur qui est commune, il y a faire la routine, tu as dans la routine. Mais la manière qui est à revoir, tu as dans la routine, tu as dans la routine, écoute, regarde, la première des choses, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, numéro un, deux, trois. Mais peut-être qu'il n'est pas d'accord, il a le droit de ne pas être d'accord. Donc, on le fait avec la routine, on fait avec notre adolescent. Donc, il peut dire, et c'est ça le but, dire quelque chose dont vous, vous n'êtes pas d'accord, une communication et un respect mutuel, vous exprimez votre désaccord, il est en train d'écouter, il va exprimer aussi son désaccord, et vous allez par la suite trouver un terrain d'entente entre vous. Donc, la routine, moi, je trouve, pour résoudre le problème des écrans, c'est la routine et le rituel et surtout, le suivi. C'est pas le fait de faire routine et on le laisse, on va faire la routine après une semaine, ça fait, on négligent. C'est le suivi. On accompagne notre adolescent au début parce que c'est une nouvelle habitude, donc une nouvelle habitude pour nous, une nouvelle habitude pour lui, donc on l'accompagne et voilà, jusqu'à ce que lui, il soit indépendant avec sa routine et c'est ça le but. C'est ça, le but, les Brennan Slolo. J'ai vu si il y a un partage positif de Zineb. Mon fils m'a appris à faire plus de calais et de bisous. Bravo. Il y a une question ou un partage de Fatim Zahra et Foudeid. Mon fils doit déposer son mais il n'accepte pas, il propose 21 heures, il dépasse toujours. Pardon, c'est du mot là ? Je peux intervenir ? Oui, oui, vas-y, oui. Ça fait plaisir. C'est un sujet très pertinent, la discipline positive aussi tout le monde parle de la discipline positive. Moi, je suis très passionné par ce sujet et je travaille dedans. J'ai 37 temps d'expérience avec les personnels, les personnes qui sont adultes. Je trouve que c'est totalement absurde de faire guider un adulte que de faire guider un enfant. La discipline positive, c'est vraiment une approche très, 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 très positive pour non tant qu'aux parents ou enseignants autour de toute personne qui est en contact avec les enfants. Donc, à mon avis, on doit faire main en main et on doit constituer une association très, très grande pour les parents et pour les enseignants, pour les apprentis. Il faut apprendre d'abord les parents et les enseignants comment doit on faire cette approche qui est la discipline positive. Les apprendre pour les outils et les apprendre les compétences, tout ce qui est socio-émotionnel pour les enseignants et pour les parents pour pouvoir, bien sûr, les apprendre à leurs petits et à leurs enfants. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre partage. Vous avez parfaitement raison, effectivement. Léna, ça travaille vraiment, Annie, j'ai vu que ce soit personnel ou le même avec les parents que j'accompagne et tout. Il y a un changement de posture de personne en elle-même, Beda, aide le relationnel avec la personne avec l'enfant et c'est juste incroyable. Vous avez parfaitement raison, Mola. Merci beaucoup. J'ai vu un autre message je ne sais pas ce que j'ai vu. Je veux juste rebondir à la dame qui a parlé de téléphone qu'il doit déposer à 20 heures mais il n'accède pas, il propose 21 heures. Au début, quand il dépose le téléphone à 20 heures et il n'accède pas, c'est bien. c'est-à-dire ce qu'il arrange c'est 21 heures donc c'est lui qui propose 21 heures. Et maintenant, vous, autant que maman, vous êtes d'accord. Donc, vous n'êtes pas d'accord, je comprends parfaitement que tu veux 21 heures et ce n'est pas possible 21 heures. Donc, si vous êtes d'accord, oui, pas de souci, je suis d'accord à 21 heures et s'il te plaît, 21 heures, c'est 21 heures. Comment tu veux que je t'aide par rapport à ça ? On fait l'alarme, donc on fait un code avec lui qui va lui permettre de l'aider. Au début, ce n'est pas évident pour lui. Le responsabiliser. Surtout un adolescent. Oui, l'impliquer surtout, vous avez raison, exactement. Donc, surtout un adolescent, d'accord, je n'ai pas d'accord quand j'ai l'alarme quand j'ai travaillé à 21 heures. Donc, ils sont avec la responsabilité, ils sont avec la confiance en soi. Donc, voilà, c'est ce que je peux dire par rapport au sujet de téléphone. J'ai vu le message qui m'a aussi attirée. Là, on parle beaucoup de la maman et le papa où il y a sa place. Franchement, je parle des parents en général. Là, la question, il y a le point qui est très important, il y a d'arôé qu'un enfant qui est très papa et maman. C'est-à-dire le désaccord, la maman t'as dit, d'accord, je vais t'acheter, le papa t'as dit, non, ou vice-versa, c'est clair qu'il va faire le roi. Donc, s'il y a un désaccord, on peut en parler, le papa et maman, loin de l'enfant, les disputes, Homa a évité devant l'enfant. Donc, le papa, il veut adopter une discipline, la maman, une discipline avec respect, mais chacun respecte, chacun respecte la manière gérée avec l'enfant jusqu'à ce que ce soit une entente des deux. Donc, justement, c'est qu'un chihage entre papa et maman sans, c'est-à-dire pas devant, pas devant l'enfant. C'est très important à préciser. Oui, j'ai vu un autre, un autre message. On parle beaucoup de la discipline, mais chacun s'approvision sur la discipline. Oui, comment peut-on définir une vraie discipline positive? C'est ça, la plupart disent non, la discipline positive, c'est du laxisme, c'est non, c'est quoi ça? Moi, comme moi, je suis éduquée, je vais éduquer mon fils pareil. Donc, mon fils, c'est ça. C'est que, oui, nous devons être différemment que nous devons être éduqués, mais ce n'est pas la même génération. L'enfant, il veut dire qu'il se déroule la discipline positive, c'est quoi la définition? Elle est basée beaucoup plus sur l'encouragement, c'est-à-dire encourager l'enfant, pas le complimenter, qu'il y a une différence entre encouragement et compliment. Il faut l'encourager beaucoup plus. Encourager quoi? C'est encourager l'acte. Tu peux être fière de toi. C'est ça, ce qu'on peut dire à l'enfant. Tu peux être fière de toi. C'est magnifique ce que tu fais. Donc, on encourage l'acte et ce qui va lui permettre aussi d'adopter cette confiance et estime de soi et aussi lui apprendre que l'erreur est une opportunité d'apprentissage. On a beau, par exemple, un enfant à bas âge, il verse du lait ou... D'accord, on décrit la situation. Je vois que tu as versé du lait et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre du torchon pour l'essuyer. On donne l'exemple pour la première fois. La deuxième fois, il va le refaire. Je ne dis pas qu'il ne va pas le refaire. Il va le refaire. Peut-être que c'est pour tester. Peut-être que c'est pour taquiner. Peut-être qu'il ne sait pas encore. Il n'a pas encore compris. Il y a une raison. Il y a une raison derrière. Il y a une intonation derrière. Donc, il faut qu'on sache et qu'on analyse. Vraiment, il n'y avait que la discipline positive synchono des parents analystes, vraiment. Et on plonge dans la psychologie de l'enfant. Donc, je dis que l'erreur est une opportunité d'apprentissage. On doit faire comprendre ça à l'enfant. D'accord, tu as fait l'erreur. Tu as versé le lait. Maintenant, comment tu vas le réparer? Donc, par la suite, il va verser du lait. Par la suite, automatiquement, systématiquement, il va prendre le torchon, il va le réparer. C'est-à-dire, il va l'essuyer. Il va réparer son erreur. Et voilà, créer des routines, des rituels qui vont nous éviter à répéter et qui vont nous éviter à se mettre en colère par la suite. Donc, grosso modo, la discipline positive, c'est ça. Ce n'est pas laisser l'enfant faire ce qu'il veut, c'est adopter des limites. Il y a ferme et bienveillant. Donc, voilà. Je ne sais pas si je n'ai pas répondu. Ah oui, quelles sont leurs conséquences quand ils ne respectent pas? Quelles sont, vous voulez dire, les punitions? C'est-à-dire, s'ils ne respectent pas quelque chose, c'est ça. Donc, s'ils ne respectent pas quelque chose, quelles sont les alternatives? Il y a beaucoup d'alternatives pour ne pas punir. C'est-à-dire, tu as fait l'erreur, comment tu vas réparer? Je vois que tu as fait ça. Ça me met en colère. Exprimer les émotions d'Yana. On doit s'exprimer. Je me sens triste, je me sens en colère. Ça me rend vraiment en colère quand je vois la chambre qui n'est pas rangée. Donc, voilà. Après, on trouve des résolutions, on trouve une solution avec lui. la prochaine fois, comment on peut faire ça? C'est quoi la solution pour éviter que je crie, pour éviter que je répète? Se connecter. Il y a connexion. Quand on se connecte avec l'enfant, ça évite les punitions. ça permet de trouver des solutions. Donc, voilà. Les punitions sont vraiment à bannir. Ils ont des effets néfastes à long terme. comme ça l'apprent. Bon, certes, je ne dis pas, il ne va pas apprendre quand on le punit. Bien sûr, il ne peut pas refaire l'acte de semaine ou le mois ou le mois. qu'est-ce qu'il apprend? Qu'est-ce qu'il apprend? Le moins, qu'est-ce qu'il apprend? Il apprend il apprend l'entêtement, il apprend la revanche, il apprend plein de choses mais la punition. Il apprend aussi à faire la même chose par la suite. Donc, vraiment, la punition est à éviter à tout prix. Donc, les enfants qui aiment manger les fast-foods. Les enfants, j'aimerais bien savoir l'âge aussi parce que ça joue. En général, les enfants qui aiment manger les fast-foods, oui, l'âge aussi, c'est important à savoir. Mettons-ci, un enfant de 10 ans ou les 8 ans qui mange fast-foods, on peut leur montrer les documents qui parlent de ça. Ils savent lire, donc ils peuvent lire eux-mêmes. C'est pour ça, c'est à 10 et 13 ans. 10 et 13 ans, on peut s'approcher avec nos enfants, ces enfants et adolescents, s'approcher ensemble. On trouve les documents ensemble qui s'adressent à la fast-foods, ou ils s'adressent ou ils s'adressent ou ils s'adressent. D'accord? Qu'est-ce que t'en penses-toi? Ils déroule les remarques eux-mêmes. On n'est pas obligés de leur dicter voilà, tu as vu, je dis, je dis, d'accord, on crée ensemble les documents, d'accord, qu'est-ce que vous en pensez? Ils disent, je trouve que c'est cool, c'est de n'importe quoi ce qu'ils disent. Donc, on crée, avec des questions de curiosité, on trouve d'autres documents, donc on les accompagne jusqu'à ce qu'eux, ils croient, il y a des effets néfastes et comment on peut réduire, comment on peut trouver la solution en premier lieu. Merci beaucoup, Doha, merci. Donc, je vais lire, il y a un partage de Bouteyna que je remercie, un partage. Je pense que les parents sous-estiment l'impact de l'éducation à l'ancienne qu'ils ont eu. La plupart des adultes ont des problèmes de confiance en soi, manquent d'estime de soi, ils priorisent les autres à leur dépendre et tout ça, c'est l'impact de l'éducation qu'ils ont eu. Donc, c'est un partage de Bouteyna. Il y a Khalid qui nous dit, autrement dit, quand est-ce qu'on pourrait dire que cet enfant est discipliné et quand est-ce qu'on pourrait dire qu'il ne l'est pas au bon sens de la psychologie de l'enfant. Exactement, bravo Elie, la contribution, la préparation de tout le temps. D'accord, donc voilà, ce sont les partages qui sont sur le chat. Oui, j'aimerais bien répondre à la réponse de Khalid. Quand est-ce qu'on pourrait dire que cet enfant est discipliné, en fait, pour préciser, avec la discipline positive, les outils qu'on adopte avec les enfants et tout, je ne vais pas dire que les enfants n'auront plus des comportements inappropriés et tout, loin de là. Les comportements inappropriés ça dépend du développement psychologique de l'enfant. Chaque âge a un doule le comportement inapproprié ou le développement diélo, ce qui est tout à fait normal. Il y en a, par contre, ce que vous allez voir avec la discipline positive, je dirais même à court et moyen terme, c'est que l'enfant, il peut coopérer avec vous et avoir de la relation de confiance, c'est-à-dire quand un enfant, il fait même un comportement inapproprié à l'école et j'ai réglé l'héleg beaucoup de l'enfant. maman, papa, j'ai fait un truc qui est vraiment je ne suis pas fière ou voilà, voilà, et tout. Il a peur de vous et il va venir vous le dire parce que vous allez trouver une solution avec vous, avec lui et vous allez essayer de travailler ensemble et de coopérer ensemble. C'est ça, vous allez semer confiance en lui, avec le temps de confiance en lui, l'estime de soi. Et c'est ça le but de la discipline positive. C'est que il y a un comportement inapproprié ou qui va se juger et bien non, ce que j'ai fait, ce n'est pas ce qui doit être fait et voilà ce que je dois faire, voilà lui-même et c'est ça ce qu'on veut. Donc, pour répondre, maintenant, donc, certes, enfant discipliné, je ne vais pas dire enfant discipliné, c'est-à-dire qu'un enfant confiant en lui ou l'estime de soi l'estime de soi. Pourquoi? Je ne sais pas si... En fait, Hanane, je veux partager l'illustration l'association américaine de la positive discipline, l'association la maman canard avec ses canetons. Donc, cette situation, les canetons, tous les hommes commençaient à bouger à droite, à gauche et tout. Et la maman canard, la maman canard est en colère. à chaque fois, la maman canard, à chaque fois, elle va aller à droite, à droite, à droite, mais c'est la surprotection où tu t'as l'a qu'il y a un manque de confiance en soi et tout. C'est le transfert, exactement. Il y a un transfert qui est triste à chaque fois qu'il n'y a pas bien ou qu'il n'y a pas d'argent ou qu'il n'y a pas d'argent ou qu'il n'y a pas d'argent. Donc la tristesse, il y a un transfert qui est le transfert, il commence à bouger et ils approfondissent le fait de bouger et tout. Pourquoi ? Parce que la tristesse de la maman qui est transférée aussi aux enfants. La maman qui est ferme et stricte, c'est une ligne droite. Donc les enfants, les canotons plutôt, ils sont stricte, mais ils ne sont pas d'épanouissement. Ils sont cartésiens, nichiens. Par contre, la maman qui est ferme et bienveillante, c'est cool. Et alors, les canotons, ils bougent. Et alors, c'est pour l'épanouissement. Elle adopte les limites. Écoutez, écoutez mes enfants. C'est ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Prenez soin de vos frères et soeurs et tout. Donc elle pose des limites, ferme et bienveillante. Et alors, c'est l'épanouissement des enfants. Et vraiment, l'illustration, ça m'a touchée quand j'ai entendu ça la première fois. Parce qu'en fait, oui, c'est comme ça qu'on est. Les parents, c'est comme ça qu'on est. Les enfants, ils vont bouger. Les enfants, ils vont crier. Ils vont... Donc, tout est bien. On va savourer le relationnel avec nos enfants. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions avant de conclure. ou pas une remarque ou la... Je pense qu'il y a des problèmes de connexion. Hanane, tu m'entends ? En tout cas, j'ai vu qu'il y a un résultat à l'adip l'année. Déjà, Wassim Minzad voit discipline positive. Mais elle, l'adip qui était entre éducation classique et discipline positive. Donc, j'adore partager parce que je le partage avec amour, avec certitude aussi. Il y en a, ce sont des outils testés, approuvés. Il y en a des outils qui n'ont pas été approuvés, par exemple. Hada, avec ADIP ou la... Mais bien, chez le résultat, je ne les partage pas parce que je ne vois pas le résultat. Parce que tous les résultats que je partage... Pardon, tous les outils que je partage, ce sont des outils que j'ai testés et approuvés. Et j'approuve avec ADIP. Donc, il te reste combien de temps, Doha, avant de partir pour récupérer ton fils ? Il ne reste combien de minutes ? D'abord. D'abord, je te le prends. On va faire triage. Donc, on dit... Si vous n'avez pas de questions ou d'ajout. Donc, je tiens à te remercier, Doha. Merci beaucoup pour tous ces partages riches. Merci aussi à tous les membres qui étaient avec nous. Et bien sûr, si vous avez toujours des questions ou à être reposées, si c'est venu de quelque chose que vous auriez aimé demander à Doha, vous n'avez qu'à la partager sur le groupe. Vous pouvez poser vos questions. Ou bien... Bon, vous voyez votre question et je la poste sur le groupe. Parce que souvent, je limite... Elle envoie des messages aux admins. tout simplement parce que je vois qu'il y a des membres qui ne respectent pas le sujet du groupe. Et pour que vous ne soyez pas dans l'obligation de quitter, donc je limite l'envoi des messages. Et merci pour votre compréhension. Donc, merci encore Doha. Merci à toi, Sam. Merci à toi, Sam. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes les opportunités et pour tout le monde. Bonne continuation. Je vous dis merci à toutes et à tous et bonne soirée. et à la prochaine d'ici 15 jours pour la prochaine thématique avec Fouad Mirali l'équilibre dans les sept domaines de la vie bonne soirée à toutes et à tous au revoir Doha, merci beaucoup au revoir, merci à vous